Le patient que nous allons voir présentait une hémiplégie au stade 4 de Brunström, avec un recurvatome à la marche qui finissait par devenir douloureux. Le contrôle du recurvatome grâce à la marche en légère flexion était possible sur une courte distance, mais sur une longue distance, le premier attracteur, la marche en recurvatome, reprenait le dessus. Le recurvatome est lié à l'équin du pied, dû à la spasticité du triceps, et il arrive que le simple fait de mettre un releveur, par exemple un releveur de type liberté, comme ça a été le cas ici, suffise à inhiber cet équin et donc à traiter le problème du recurvatome. Mais ça n'a pas été le cas malheureusement chez ce patient. Vous avez eu une hémiplégie il y a combien de temps ? Il y a 7 mois. Quand vous marchiez avec le recurvatome, avant qu'on mette la talonnette, vous aviez des douleurs ? J'avais des douleurs. Oui. Et depuis qu'on a mis la talonnette ? Parfois un piquant. Plus de douleurs ? Non, plus de douleurs. Plus de douleurs. Par contre, on avait enlevé le releveur. Oui. Et là, vous n'aviez plus de douleurs, mais c'était difficile de passer le pas. C'était difficile. Oui, c'était difficile de passer le pas. C'est vrai. Donc, la face portante au moment où vous mettiez le pied par terre, ça faisait pas mal. Oui. Mais par contre, ce n'était pas possible ou très difficile de lever la jambe et de faire le passage du pas. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on n'a pas mis le releveur. Et on voit qu'à ce moment-là, certes, il n'y a pas le recurbatum, avancez un peu, mais votre pied, vous avez du mal à passer le pas. Et à chaque fois, ça accroche. Donc, il faut à la fois la semelle pour au moment où votre pied est au sol et à la fois le releveur. Le releveur sert pour la phase oscillante. Donc, on a fait un truc mixte avec, vous pouvez nous montrer, il y a la talonnette à l'intérieur et il y a le releveur. Vous avez un releveur type liberté. Type liberté. Voilà. On peut enlever la chauffeure, comme ça, vous nous montrez. Bien sûr. Et depuis qu'on a associé ces deux dispositifs, il n'y a plus de douleur, plus de recurbatum. Plus de douleur, hein. Voilà. Vous arrivez à le faire vous-même. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, c'est la talonnette qui a été collée à l'intérieur. On a essayé des talonnettes plus hautes, plus basses. Finalement, c'est celle-là qui a donné les meilleurs résultats. Et ça suffit. Ça me suffit largement. Ça vous suffit largement pour ne plus avoir mal. D'accord. Mais quand je marche, je suis bien équilibré. Très bien. Voilà. Voilà. 600 mètres, vous avez réussi à faire avec cette canne. 600 mètres, oui. C'était votre maximum ? Absolument, non. Après, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fatigué ? Un peu, oui. Mais pas de douleur ? Pas de douleur au pied. Pas de douleur au pied, pas de douleur au genou ? Pas. Le port de la talonnette a permis d'augmenter considérablement le périmètre de marche qui était limité par la douleur. Alors, ça, il arrive aussi, mais la fatigue arrive plus vite. Oui, elle arrive plus vite que la talonnette. Donc, comme maintenant la priorité, c'est la lutte contre le déconditionnement à l'effort aérobie, on va quand même lui donner la canne pour qu'il en fasse plus. Voilà, c'est ça. Qu'il fasse les 600 mètres au moins. Oui. À gauche, on voit l'explication du recurvatum lors de la phase d'appui de la marche. Et à droite, on peut comprendre comment la talonnette permet de supprimer ce recurvatum. Voilà, et c'est ça qui vous fait mal, ce recurvatum ? Oui, c'est ça. À la fin, ça finit par faire mal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on peut se relever, voilà, regardez-vous, pour compenser le fait qu'il y a une talonnette dans sa chaussure. Encore, 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 encore. Voilà, légèrement genou fléchi. Et le talon, on essaye de l'envoyer au sol, comme on avait fait tout à l'heure. Alors, voilà, automobilisation. Un peu plus fléchi le genou, à peine, à peine un peu, si on peut. Voilà, très bien. Et on pousse bien sur le talon. Voilà, c'est parti. Voilà, la flexion dorsale maxi, avec l'extension des orteils. On a enlevé les chaussettes pour voir bien ces orteils. La griffe des orteils est extrêmement fréquente dans ses pieds neurologiques. Donc, il faut y tirer. Vous êtes à votre maximum de flexion dorsale. Par contre, ça se fait avec le genou fléchi, donc ça y tire. Quand vous êtes trop fatigué, vous pouvez remonter. Le métaillé fait rester des temps assez longs, assez patient, mais ils sont jeunes, évidemment. Jusqu'à plus de deux minutes, mais enfin, deux minutes, ce serait bien. Et quand c'est fini, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à remonter. Allez-y, remontez. Voilà. Ça tire un peu. Ça tire beaucoup. Voilà, ça permet de compenser. D'accord. C'est ça. Donc, tous les jours, les deux positions. Ici, tous les jours. Ici et chez vous. En rééducation, on ne se contente pas de marcher. On fait aussi d'autres exercices qui permettent de faire progresser le patient et de mieux contrôler sa motricité. On y va. Donc, il peut faire de la triple flexion, mais le mieux, c'est quand même d'essayer de faire de la triple flexion avec adduction. Allons-y, allons-y. Faites comme vous faites d'habitude. Voilà. Et de l'extension avec abduction. Écartez. Écartez le pied. Écartez. Voilà. Il faut écarter jusque là. Voilà. Et on revient. Et on revient. Et on revient. On revient croisé. Voilà. On revient croisé par-dessus l'autre. Et le plus en dedans possible. Allez, essaye encore. Encore, 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 plus en dedans. Essaye de bien engager le genou à l'intérieur. Voilà. Comme ça ? Ouais. Encore. Si c'est possible. Il soit croisé comme quand on est au cinéma. Ah oui, exactement. Voilà. Et avec l'autre, on peut l'incliner par là. Non. Ah, pardon. Incliner. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, on étire. Ah oui, exactement. On étire ici le muscle, là, ici. D'accord. Voilà. Et on revient jusqu'ici, jusqu'au bout, jusqu'au coin de la table. On donne des repères visuels. Pour faire extension, abduction, ce qui est mieux que la triple extension qui est en abduction, et flexion, abduction. C'est déjà out of synergy, dirait Miss Lavigne. En dehors des syncynésies. Et on revient. Et là, il faut essayer d'en faire le maximum, comme ça. Bien en dedans. Bien encore en dedans. Encore plus en dedans. Encore en dedans. Voilà. Et on va poser le pied par terre, pratiquement, en s'inclinant. Et comme ça. Et ouais. Et jusqu'à ce qu'il soit en gardant les épaules bien à leur place. Voilà. Et on revient. Et on part complètement de l'autre côté pour aller poser le pied à l'angle de la table, là-bas. Voilà. C'est bien. C'est presque une diagonale de cabate. Mais en fait, l'idée, c'est de sortir des syncynésies. Extension, abduction, flexion, abduction. Là, on fait le contraire. Allez-y. C'est le troisième. Voilà. Avec adduction. La fin est un peu passive, mais ça ne fait rien. Et on repart. A force d'en faire, ça deviendra de plus en plus actif. Il y a des mouvements qui sortent des syncynésies. Parce qu'il arrive à le faire. Et surtout, il fait de travailler ses fléchisseurs. Il a du mal. Allons-y encore. Ça, c'est le quatrième. Le fait de faire travailler cette flexion, là, eh bien, c'est un peu la manœuvre de Strompfel. Ça permet... Ça tire d'une part. Et ça permet de faire travailler les releveurs du pied. Allez, on repart. Remontez bien les orteils au moment où vous dégagez le pied. Voilà. Allez. Et on remet le pied à l'autre bout en essayant de garder le pied le plus possible en flexion dorsale. C'est-à-dire les orteils vers vous. Le plus possible. Évidemment, au bout de course, ce n'est pas possible. C'est trop difficile encore de poser au bout. Voilà. Très bien. Donc, à chaque fois, il faut essayer de bien relever les orteils. Allez-y, on relève bien les orteils. Les orteils, on va plier, plier le genou. Le genou. Allez, passez par-dessus l'autre. Rebontez bien les orteils vers vous. En même temps. Et maintenant, en dedans. Bien plus en dedans encore. Voilà. Engagez bien. Voilà. Et on va poser le pied par terre. Pour sortir des seins cynésies. Et on va poser le pied par terre.